Ces acrobates du ciel enchaînent les figures à 800 mètres d'altitude. Ils sont les meilleurs voltigeurs français, c'est le cas de Ludovic Cano. Licencié à Villeneuve-sur-Lotte, c'est un grand espoir de la discipline. On attaque. 1, 2, 3. Sa chorégraphie aérienne, il la répète plusieurs fois au sol, avant le vol. On ne fait pas d'improvisation, donc c'est un peu le but d'avoir ce vol préparé au sol, comme je le fais plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne des réflexes. Et comme ça, on présente quelque chose de bien au juge, c'est un peu le but. Puis c'est l'heure du départ. 12 minutes dans le ciel, la moitié pour réaliser les figures imposées devant les juges. Bien en descente. Ils sont une dizaine à scruter le ciel à l'œil nu. Chaque figure, ils la notent sur 10. On va regarder comment la trajectoire est exécutée sur une figure de base. Je prends l'exemple de la boucle, du looping. communément appelée. Et là, on va voir si, effectivement, l'ensemble de la figure est ronde. Cette compétition nationale de voltige se déroule dans le cadre de l'aérofestival. Une semaine entière consacrée aux avions, avec de nombreuses démonstrations pour le public. Je pense que c'est une première en France, mêlée autant d'événements sur trois sites, trois ambiances, trois publics, avec une compétition nationale de voltige aérienne. Le tout avec le soutien complet des collectivités, chapeauté par la Fédération française, les sportifs qui répondent présent, une équipe de bénévoles au top. L'événement se termine dimanche, avec un grand spectacle aérien gratuit. L'occasion de prendre un peu de hauteur, grâce à ces pilotes d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada